Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rétrociné, le podcast qui vous recommande des classiques du cinéma ou des films de niche, disponibles gratuitement ou presque. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode, différent des deux précédents car j'ai eu le plaisir, pour la première fois, de recevoir un invité pour approfondir la découverte du film de cette troisième séance. A l'avenir, j'alternerai entre des épisodes avec ou sans invité, car je ne souhaite pas que ce podcast ait un format prédéfini, mais évolue en fonction des films traités, des occasions et aussi de vos retours. Alors laissez-moi votre avis sur notre compte Instagram, at rétrociné-pod ou Apple Podcast. Je suis curieux d'avoir vos retours sur ce premier essai. Après notre second épisode consacré à Solaris de Andrei Tarkovsky, je vous emmène donc à la rencontre d'un film unique, un film français, mais dont la majorité de l'action se déroule à l'extrême-orient. Je vous emmène à la rencontre du cinéma français et coréen. Cependant, nous n'allons pas parler du cinéma sud-coréen, qui fait beaucoup parler de lui depuis presque 30 ans maintenant dans nos contrées. Et malgré tout l'amour que j'ai pour les Shadows of Memories of Murder de Bong Joon-ho, Old Boy de Park Chan-hoek, mais nous allons passer de l'autre côté de la frontière, à la rencontre d'un des cinémas les plus reclus du monde, mais qui, en 1958, a accueilli des intellectuels de gauche, voire d'extrême-gauche, et qui reviendront de Corée du Nord avec des souvenirs, des reportages, un livre de photos, mais surtout un film. Voici donc, pour cette troisième séance de notre podcast rétro-ciné, l'incroyable histoire derrière le film Morangbon de Jean-Claude Bonnardo. L'origine du film Morangbon, chronique coréenne, remonte à l'invitation par la Corée du Nord d'une délégation française à Pyongyang en 1958. Il s'agissait de la première délégation d'Europe occidentale à être invitée dans le pays après la guerre de Corée. Parmi les membres de cette délégation, tous ciblés pour leur opinion de gauche, voire d'extrême-gauche, figuraient des journalistes, dont Raymond Lavigne, organisateur de ce voyage, et des artistes et intellectuels de renom, tels que le cinéaste Claude Lanzmann, récemment disparu, réalisateur du film documentaire moderne Shoah, le chansonnier militant Francis Lemarque, le photographe et réalisateur Chris Marker, réalisateur du court-métrage La Jetée, qui inspirera l'armée des douze singes de Terry Gilliam, ainsi qu'Armand Gatti, journaliste, écrivain et scénariste du film, et enfin Jean-Claude Bonnardo, son réalisateur. La Corée du Nord est alors dirigée par Kim Il-sung, père fondateur. Inspiré par ce qu'ils avaient découvert sur place, notamment les blessures laissées par le traumatisme de la partition du pays, omniprésents chez tous les Coréens, qu'ils soient du Nord ou du Sud, Gatti et Bonnardo décidèrent de réaliser ce long-métrage de fiction. Ce film, tourné en noir et blanc en Corée du Nord, avec la collaboration d'artistes et de techniciens locaux, reste à ce jour la seule production cinématographique réalisée entre la France et la Corée du Nord. L'histoire basée sur un conte traditionnel coréen mis à jour se déroule en pleine guerre de Corée, en 1950, et raconte l'histoire de la séparation due au conflit intercoréen entre un jeune ébéniste amoureux et une chanteuse de pansoli, forme traditionnelle de musique coréenne qui combine le chant, la narration et les percussions. Le protagoniste s'engage dans l'armée pour défendre son pays, mais il est gravement blessé et fait prisonnier. Il tente alors de s'évader pour retrouver son amour, devenu interprète dans le théâtre souterrain de Morangbong, d'où le titre du film, qui continue à fonctionner malgré la guerre. Le film, profondément pacifiste et humaniste, reflète le traumatisme causé par la guerre de Corée et la division de la péninsule, tout en espérant une réunion de la guerre unification pacifique. Cette histoire symbolise à la fois la division d'une nation et la force des sentiments qui surmontent les horreurs du conflit. Pourtant, le film a été censuré dès 1959, pour des raisons liées à la politique étrangère de la France. Les raisons officielles ? La scène du bombardement du théâtre par des avions portant le signe de l'ONU. Les vêtements d'un détenu coréen sur lesquels se trouvent les insignes de l'ONU qu'il piétinera. Le respect des bonnes relations entre la France et la Corée du Sud. Même si tout ne semble pas si évident lors du visionnage du film, certaines de ces scènes ayant été des ajouts non mis en scène par Bonnardo. Le producteur Marcel Degliam a contourné la censure en inscrivant le film sous nationalité belge, où le film sera terminé d'être monté. Après quelques projections privées, le film a été présenté lors d'une séance publique à Cannes le 11 mai 1960, hors festival. La censure sera finalement levée en 1963. A noter que Morang Bang sera récompensé du prix spécial du comité au 12e festival international du film de Pyongyang en 2010, pour son rôle unique dans la collaboration cinématographique entre la France et la Corée du Nord, mettant en avant des thèmes de paix et d'humanisme. « Écoutez, ceux que nous voulons dépasser, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Les survivants, qu'est-ce qu'il leur reste à part les briques ? Quelles raisons de vivre peuvent-ils se donner après cela ? » « Pour l'instant, ils ont la haine. » « Vous pensez que c'est suffisant ? » « À un certain degré, la haine est positive. » « Mais ces hommes auront besoin de beaucoup d'amour à travers le monde pour venir à vous des temps de ruines. » « Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils en viendront à vous. » Pour approfondir ce podcast, j'ai eu le plaisir d'interviewer Antoine Coppola, professeur de cinéma à l'université Songyongwan de Séoul et auteur du livre intitulé « Ciné-voyage en Corée du Nord, l'expérience du film Morangbong » publié aux éditions L'Atelier des Cahiers, éditeur français publiant des ouvrages sur la Corée et l'Asie de l'Est. Je vous livre ici certains extraits de notre entretien afin de compléter cette séance, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous prépare un épisode hors-série avec l'intégralité de nos échanges. Merci de prendre le temps d'aborder ce film avec nous. Vous êtes maître de conférences à l'université Songyongwan de Séoul, et du coup vous êtes auteur… Professeur. Et du coup vous avez écrit, en fait, le livre intitulé « Ciné-voyage en Corée du Nord, l'expérience du film Morangbong » qui est publié aux éditions L'Atelier des Cahiers, qui est un éditeur français qui publie des ouvrages sur la Corée et sur l'Asie de l'Est. Ma première question, elle est toute bête. Rien que dans le titre, vous parlez d'expérience. Pourquoi et en quoi Morangbong était une expérience ? Parce que ça se passe en Corée du Nord. Et c'est pas évident d'imaginer les tournages en Corée du Nord. Il y en a eu très peu d'étrangers qui sont allés se mêler au cinéma nord-coréen. Le cinéma nord-coréen existait. En 1958, le cinéma nord-coréen redémarre. Il est aidé par les Russes, par les Chinois. Il n'y a pas de problème, il est plus puissant que le cinéma sud-coréen. Donc l'expérience, c'est d'envoyer des pro-communistes. C'est une délégation communiste. Là-bas, en Corée du Nord, ils ont l'idée de faire un film. Les Nord-Coréens, les Akhoydiens, ils ne le font pas. À cette époque, c'est l'époque du pacifisme. C'est-à-dire que Moscou et tous les partis communistes répandent de l'idée qu'il faut avoir une entente cordiale entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Et le pacifisme et le mot d'ordre général qui est donné aux intellectuels pour les communistes de l'époque. Ils sont tous là-bas dans ce cas-là. C'est une découverte. C'est une découverte, une tentative de rapprochement. Et en même temps, au niveau du cinéma, c'est une expérience totale. Parce que je pense que personne ne connaissait le cinéma nord-coréen du groupe de Français qui arrivent là-bas. Personne ne connaissait ça. Après, l'expérience, c'est-à-dire que c'est un film qui a quelque chose d'expérimental aussi dans son contenu, dans sa forme. Le scénario, déjà, était basé sur l'histoire traditionnelle nord-coréenne, l'histoire de Chuyang. Un des pansori, c'est des récits chantés coréens traditionnels, un sort d'opéra coréen. Donc, c'était une adaptation de cette vieille histoire traditionnelle par Armand Gatti, qui a conduit un scénario énorme, en fait. Armand Gatti, c'est déjà un expérimentateur. Déjà, à cette époque, il pense le théâtre expérimental. Il va être un des grands leaders du cinéma expérimental, du théâtre expérimental, en prison par exemple. Il a beaucoup essayé de ce côté-là. En Corée du Nord, il s'empare du matériel qu'on dit, c'est-à-dire l'histoire de Chuyang. Et il va faire un scénario qui est trop gros, trop long. Et Bonnardo, le réalisateur, donc, va retravailler ce scénario. Donc, c'est une suite d'expériences. Sans savoir où ils vont, ça peut marcher. Peut-être que Bonnardo est là. Il a une petite idée derrière la quête. Bonnardo, il est bourreau dans le cinéma. Et ensuite, il va faire une petite carrière à la télévision. Il n'a pas vécu longtemps. Mais bon, il espère que cette histoire va lui rapporter quelque chose. Pas financièrement, en tout cas, une bonne réputation. Dans l'image. Là, il y a un réalisateur. Un aventurier qui sort des sentiers battus du cinéma français. Il y a une expérience de son côté-là. Pour les autres, c'est plutôt une expérience de gauchisme. C'est-à-dire aller à l'encontre de civilisations qu'ils ne connaissent pas et essayer de voir ce qu'ils expérimentent du communisme. Donc, bon, c'est à toute l'idée de l'expérimentation. Tous, c'est des existentialistes. Et la Corée, ils la créent sur le moment. Elle se crée au moment où ils y sont. Ils deviennent coréens. Et la Corée devient eux. Ils sont vraiment très ouverts et expérimentaux, en tous les sens. Donc, c'est un décor. La culture, c'est un décor. La réalité, c'est la lutte des classes. C'est le déterminisme socio-culturel. C'est la lutte des économiques. C'est ça, la réalité pour eux. Donc, ils repensent cette histoire traditionnelle, ce Romeo et Juliette qui opposent des familles, qui opposent des riches et des pauvres, de manière traditionnelle, des destins. Et ils essayent de trouver, par exemple, l'idée de liberté et d'ego, une liberté individuelle. Il y a un héros dans ce film-là, qui n'existe pas dans l'histoire traditionnelle. Ce héros, c'est l'étranger de Camus. C'est l'étranger de Camus. Ce héros, c'est Morceau. C'est-à-dire qu'il est là, il expérimente sa volonté. Donc, la libre volonté, ce n'est pas un concept qui existe dans la tradition coréenne. Ce n'est pas du tout simple. Donc, eux, ils implantent ça dans ce décor coréenal. Ils ne sont pas du tout essentialistes, ils ne sont pas du tout identitaires. Pour eux, c'est la révolution. C'est un pays révolutionnaire, et la révolution sous le secteur. Ce n'est pas un retour, ce n'est pas post-modernes. Ils ne sont pas dans... On va dire, dans un certain sens, ils sont post-modernes, parce qu'ils s'intéressent à ce passé, mais ils ne sont pas post-modernes dans le sens actuel, c'est-à-dire néo-conservateurs, néo-traditionalistes. Ils ne veulent pas restaurer des rois et des traditions. Ils sont dans l'expérimentation d'un renouveau, avec des traces du passé. Ils pensent qu'il y a des choses du passé qu'il ne faut pas jeter. Qu'il ne faut pas jeter, qu'il faut essayer de remettre en mouvement dans la bonne direction. Donc, pour eux, c'est très clair, la dernière direction, c'est la révolution socialiste. Là, vous parliez un petit peu de toutes les influences, du coup, Camule, néo-réalisme italien, toute cette période du cinéma italien qui a influencé le film. Mais est-ce que le film en lui-même, un style, du coup, qui se dégage, c'est une authenticité et quelque chose d'unique du fait de ce mélange ? Et du coup, est-ce que ça se retransmet dans son style visuel également ? Oui, il est unique parce que ça se retransmet dans son style visuel. Oui, et c'est unique. Il y a un mélange déjà des lieux, des personnages qui sont coréens, des habitations et leur attitude, ce mélange-là dans une esthétique qui est très française. Parce que l'esthétique nord-coréenne à l'époque, c'est des films qui obéissent au réalisme socialiste. Donc, c'est une esthétique qui a été figée dans les années 30-34, c'est exactement un gros coup, reprise par les Chinois en 1942 et continuée par les Nord-Couréens dans les années 50. Donc, c'est une esthétique idéaliste. Enfin, dans le réalisme socialiste, c'est confus, c'est très politique. Mais ça veut dire, en gros, il faut représenter des idées. Il faut représenter des idées. Donc, c'est pas vraiment tout le monde représente quelque chose. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'effet, d'ambiguïté du réel, il n'y a pas de complexité dans ces films-là. C'est très simple. Et à l'époque, il fallait illustrer la résistance coréenne contre les Japonais. Il fallait illustrer la reconstruction du pays, montrer les rouges militaires, les commissaires politiques qui venaient le service des boulages, le déclin de la nourriture, etc. Il fallait illustrer un peu le pays qui se développait à l'époque. Le film Moulin-Bourg, je ne vois pas du tout dans ce sens-là. Il y a quelques images obligatoires du palais qui montrent les constructions. L'université de Turméron, par exemple, qui était en train de reconstruire. C'était une image obligatoire. Quelques images traditionnelles des filles sur des balançoires, en robe traditionnelle. Tout ça, c'est des clichés qui étaient obligatoires, qu'ils ont insérés dans le film, un peu sûrement malgré eux. Mais ils n'ont pas en délire ou une socialiste du tout. Le personnage est anti-militariste, pacifiste, un charpentier, qu'il soit au nord ou au sud, ça ne l'inquiète pas trop. Il ne parle pas de politique. Il y a énormément d'éléments au niveau de l'histoire qui appartiennent pas aux réalisées socialistes. Et l'esthétique aussi, donc le néo-régime italien, c'est-à-dire des deux plans assez larges qui mettent toujours en dialectique le contexte avec les personnages. Les personnages réagissent au contexte et le contexte peut être bouleversé par le personnage. Cette dialectique-là, ça appartient à une autre européenne, dans l'italien, mais il y en a d'autres. Plein d'égouté, il n'y a pas les méchants et les hommes. Ça aussi, ça appartient pour monter à Jean Renoir. Renoir avait édicté ces règles-là comme parrain, en fait, du réalisme italien. Donc on retrouve ça, on retrouve ces éléments-là. En lumière, les lumières naturelles, pas trop d'effets, pas trop d'effets du montage, par exemple, pas trop d'effets de musique qui viennent souligner exagérément des choses. Tout ça, ça appartient pas aux réalisées socialistes. Ça appartient à une esthétique européenne, je dirais européenne. On le retrouve dans d'autres films des années 50 en France. C'est un film écrit, basé sur... comme le simple Typhus, qui s'appelle... C'est Typhus ? Il a des films des années 50 français qui donnent cet aspect-là. Ce qu'il y a, la différence, ce qui le ramène plus à l'Italie, en fait, c'est une sorte de silence. C'est assez silencieux. On peut dire que ça vient du problème logistique du programme. Mais, je pense, c'était aussi cette volonté un peu, par rapport au cinéma français qui commençait à être très très bravant dans les années 50, où c'était les dialogues, les dialogues, les dialogues, tout ça. Donc là, ils ne vont pas dans ce sens. Leonardo, dans le sens de l'observation, du silence, des temps morts... Sentir le temps, en fait, à travers le film. Oui, oui, c'est ça. C'est laisser l'image parler. Laissez l'image parler. Parce que les acteurs... Parce que les dialogues des acteurs... Et en fait, on peut le voir comme... 58, c'est l'année de Hiroshima, mon amour. Et l'année de Duras, c'est de René. et on peut voir ça comme un lien. C'est assez proche, en fait. Il y a cette esthétique de silence, cette esthétique de l'ambiguïté sur les personnages qui sont en doute, qui hésitent dans leur geste, qui hésitent dans leur attitude. Donc, c'est une sorte de néoréalisme qui va vers une modernité qui n'était pas encore... En France, c'est pas encore tout à fait au point, mais au Schéma à mon amour, soit en même temps. Et fait en fait, sort en 58 quand eux, ils sont en train de mourir. C'est intéressant parce que peut-être pour des personnes, justement, si je leur présente le film, vous allez voir un film nord-coréen, inconsciemment, je pense que beaucoup, on va avoir ces espèces de plans en tête, un petit peu en contre-plongée, qui font un petit peu la gloire des idéaux dont on a parlé, etc. Et finalement, eh bien, Morang Mong s'éloigne complètement, en fait, de cet esthétisme, si j'ai bien compris. C'est pas du tout un film nord-coréen. C'est ça, il faut être clair. C'est un film français, complètement français, qui a été, on va dire, co-produit par les nord-coréens. un film, c'est... mais c'est pas un film nord-coréen, vous devez, du scénario jusqu'au tournage, au montage, ça utilise des éléments, comme par exemple la musique. La musique, la musique de l'orchestre national nord-coréen. Bon, on peut dire ça, que c'est un film nord-coréen. C'est pas... Il a pas d'essence nord-coréen, ça peut être. donc c'est un film français tourné en Corée du Nord ça c'est la vraie définition du Moulangon un film français écrit par des pensées réalisé par des pensées interprété aussi par des pensées qui transportent toutes les problématiques de la France les problématiques politiques et les problématiques esthétiques aussi au niveau du cinéma sont transportées d'abord en Corée donc c'est une sorte de terrain d'expérience où ils appliquent leurs propres problématiques mais c'est pas que leurs propres d'ailleurs ils ont refusé mais leurs propres ça c'est pas un chien de leur compte je pense aussi aujourd'hui ça fait peut-être plus une bonne vingtaine d'années on a cette vague culturelle coréenne, sud-coréenne précisément la Hallyu qui est venue avec son autre film Old Boy, Memories of Murder etc. qui évolue mais qui continue encore aujourd'hui je crois il y a eu la bande-annonce du dernier Bong Joon-ho qui maintenant travaille plutôt aux Etats-Unis me semble-t-il comment est-ce que justement le cinéma nord-coréen existe s'il existe toujours vis-à-vis du cinéma sud-coréen ? il a existé il a existé jusqu'aux années 80 il y a eu une production relativement importante avec des grands succès dans les années 80 il y a encore le bloc de l'Est encore la Checoslovaquie la Pologne la Russie ils ont des grands succès le Flower of the Round par exemple en 72 très grand succès nord-coréen qui reçoivent le prix un peu partout la Checoslovaquie et donc on a en Afrique aussi on a vu souvent qu'il y a des communistes en Afrique donc les Africains ma première rencontre avec des des cinéastes nord-coréens c'est des étudiants qui allaient au Mozambique des étudiants nord-coréens qui voyageaient à travers Paris qui allaient au Mozambique et qui après faisaient un stage en Égypte donc il y a tout un réseau tout un réseau de circulation de films d'étudiants de cinéma de cinéastes qui a existé jusqu'aux années 30 d'accord donc là il y a eu après ce qui s'est passé c'est qu'il y a une crise économique une crise économique donc le cinéma nord-coréen n'est pas privé c'est un cinéma d'État c'est un cinéma qui est contrôlé complètement par l'État financé complètement par l'État donc ils ont réduit le budget qui était attribué au film à cause de la crise économique vous savez c'est vrai petit à petit Kim Jong-il le père de l'actuel éditeur était cinéphile donc il a maintenu une classe par exemple les acteurs ou les actrices spécialement étaient dans une sphère du pouvoir du pouvoir nord-coréen des riches ça n'a rien sens mais malgré sa cinéphile il a quand même réduit le budget donc le nombre de films s'est réduit énormément jusqu'en je me souviens l'année dernière en 2005 j'ai hérité d'une vingtaine de films nord-coréens c'était une dernière tentative de la Corée du Nord de rentrer en Europe de montrer leur film en Europe avec le journal du jeune nord-coréen par exemple il y a un conflit de films nord-coréens qui est sorti chez Pretty Future à cette époque-là ça a coûté cher parce que j'ai voulu donner beaucoup d'argent en même temps c'était de leur part c'était une volonté de se faire connaître de se faire connaître le cinéma pendant qu'il s'était renouvelé mais ce n'était pas vraiment le cas ça a très bien marché je me souviens une projection à Paris où la salle était comble les discussions allaient dans tous les sens plutôt politique en fait que le cinéma c'est normal c'était tellement rare de voir dans le film nord-coréen à Paris et là en fait c'était une sorte de baroude de Noël parce que c'était peut-être la dernière fois qu'ils pouvaient faire des films pour compter d'avoir une industrie du cinéma ensuite ça s'est réduit Kim Jong-un l'actuel dictateur a réduit le statut des acteurs et des artistes il a un peu être gradué pour des raisons personnelles je pense et il a misé un peu sur la télévision c'est là où on peut faire un parallèle avec la Corée du Sud les dramas les dramas nord-coréens qui ressemblent vraiment beaucoup aux sud-coréens et ça allait être accepté un peu plus accepté les jeunes premiers les grands charmants comme dans ces réunions nord-coréennes et l'accepter que ça t'adresse exactement la Corée du Sud à des jeunes filles c'est une sorte d'autre romance pour les jeunes filles en général ou nord c'est un peu plus familial c'est un peu plus large et les femmes plus âgées par exemple dans les draps dans les draps la description est devenue plus facile c'est moins cher les sitcoms c'est plus facile à tourner c'est moins cher et il y a moins moins de films très peu de films l'un des films je crois que l'année dernière il y a là pendant 6 ans il n'y a pas eu de films films de fiction officielle il n'y a pas eu donc il y en a un qui est sorti à un niveau de lumière qui ressemble à un film des années 70 et qui n'est pas très différent de ce qu'ils ont fait auparavant on ne peut pas comparer le boom du cinéma sud-coréen où il y a du coup des films qu'intuplés les spectateurs le nombre de spectateurs aussi les succès internationales aussi la Corée du Nord ne peut pas financièrement c'est économiquement je pense qu'il n'arrive pas à suivre aujourd'hui oui d'accord c'est pas qu'il n'aime pas le cinéma du tout je pense qu'il n'aime pas le cinéma mais le président dictateur Kim Jong-il était signifié il pensait que sinon il avait un rôle à jouer dans l'état nord-coréen dans le spectacle le spectacle nord-coréen c'était pourquoi l'image est très importante ce que j'appelle c'est le régime scopique le régime scopique c'est un peu c'est pas une idéologie c'est un peu abstrait d'idéologie on peut transformer l'idéologie en images c'est ça c'est clair là-bas donc le cinéma c'est parfait ça transporte l'image idéologique et donc ils ne sont pas du tout anti-cinéma ils ne sont pas du tout ils ne sont pas du tout ils sont cinéphiles et je pense que c'est un problème de l'économique avec la fin de l'URSS ils n'ont plus de support ils n'ont plus de matériel spécialement le matériel qui est venu de Russie c'est très important politiquement vieilli surtout détruit on peut dire et ils n'ont pas du tout merci beaucoup Antoine Coppola d'avoir pris le temps avec moi de revisiter Morangbon retourner à Morangbon et je rappelle à nouveau le titre de votre livre Ciné Voyage en Corée du Nord l'expérience du film Morangbon aux éditions L'Atelier des Cahiers pour aller plus loin je vous laisse un lien où vous pourrez en découvrir davantage sur le livre ainsi que l'épisode hors série que je vous diffuserai prochainement et voilà cette troisième séance de rétro ciné consacrée à Morangbon baisse le rideau j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ce film unique si c'est le cas laissez-nous un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast et notre compte Instagram votre soutien nous est précieux comme d'habitude je vous laisse le lien vers le film en description et vous souhaite une bonne séance en attendant de vous retrouver prochainement dans un nouvel épisode de rétro ciné un nouvel épisode un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501